Après avoir contesté la nomination du staff des Lens aux Nontables rendu public le 2 avril 2024, l'exécutif de la FECAFOOT avait appelé la FIFA à la rescousse le 6 avril. Dans sa plainte, la FECAFOOT dénonce une ingérence de l'État dans le choix des membres du staff technique, médical et administratif de l'équipe nationale Fagnon. Finalement, la FECAFOOT n'a pas obtenu le résultat escompté. Un mois jour pour jour après avoir reçu la plainte de la FECAFOOT et après analyse des documents mis à sa disposition, la FIFA s'est départie de son redoutable épouvantail qui est la suspension du pays pour ingérence politique. L'instance internationale qui régit le football mondial a plutôt fait des recommandations pour une sortie de crise consensuelle. Dans sa correspondance adressée au secrétaire général de la FECAFOOT, la FIFA rappelle qu'il existe depuis 9 ans une convention de collaboration entre la FECAFOOT et le ministère des Sports pour la gestion des Lens aux Nontables. Sur sa lancée, la FIFA insiste sur le respect des articles 9 et 13 de cette convention. L'article 9 dispose, je cite, que les membres du staff des Lens aux Nontables sont recrutés soit par la FECAFOOT soit sur la base d'une mise à disponibilité par l'État. L'article 13 dispose que la FECAFOOT et le ministère des Sports s'engagent à une gestion sereine et concertée du football dans l'esprit de dialogue, la solidarité et le patriotisme. Sur la base de ces deux articles, la FIFA invite les deux parties à se mettre autour d'une table et dialoguer pour résoudre leurs différends. Cependant, l'instance fêtière du football mondial convient à la FECAFOOT que le recrutement des membres du staff des Lens aux Nontables doit rester parmi les droits et compétences réservés uniquement au comité exécutif de la FECAFOOT. Cependant, la même FIFA s'empresse d'expliquer sur la base de la convention entre la FECAFOOT et le ministère des Sports que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Ainsi, la FIFA appelle la FECAFOOT à procéder à la révision de cette convention corrélée dans les plus brefs délais. En attendant, le staff nommé par la présidence de la République sur proposition du ministre des Sports multiplie des rencontres afin de préparer les deux prochains matchs des Lens aux Nontables prévus en juin dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026.